Sous-titrage ST' 501 C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent ! Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire, tu seras à l'essayage demain ? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas de cataclysme... Je commence à perdre patience. Où... est... le dossier ? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques... qui sont ces types ? Il n'y a personne d'autre que nous, ici. Nous trouverons le dossier... ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yuri, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués armés et une otage. On a un breakage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont l'air si mignons, on y touffe le plus. Je devrais le piéger de haut. Bon, doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 M. Lee m'a parlé, et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. C'est juste Marie-Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé, M. Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien, et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, ton Teney. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Appel à toutes les unités. Allô ? Peter ? C'est le docteur Octavius. Bonjour. Tout va bien ? Le premier classe d'Exidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais... Bref, j'arrive tout de suite. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps ? À plus les idées, les témoins signalent une agression. Rendez-vous dans le nord d'Austin. Terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes ! Eh ! Eh ! Mais où vous allez comme ça ? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais... Arrêtez ça immédiatement ! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors ! Comment vas-tu ? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît ? Appelle-moi, monsieur le maire. Non, voyons. Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais... mais j'ai fait une percée ! Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement ! La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai ? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter. Harry va rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils... ils nous ont pas tout pris. Nous... nous pouvons peut-être encore... Peter... Il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi... Je chercherais un autre travail. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être ? Lui dire de parler à son père ? Non. Il écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche. Hé ! C'est une de ses stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir.